Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil.Tandis qu'Aroine confie une nouvelle mission à Yasmine, Myriam se montre clémente envers Gary. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er mars Dans un Si Grand Soleil.Aroine confie une nouvelle mission à Yasmine et après avoir appelé sa nièce pour lui dire combien il est heureux qu'elle soit rentrée, Guillaume démarre sa voiture pour aller travailler quand une femme cagoue les bras qu'une arme sur sa tempe et l'oblige à sortir du véhicule. Cette dernière vole alors sa voiture puis conduit à toute vitesse sur les routes de Montpellier. Peu après, elle percute violemment une joggeuse. En voyant la victime inerte sur le sol, la voleuse prend la fuite en abandonnant la voiture. Lorsque la police arrive sur les lieux, la victime est malheureusement décédée. De leur côté, Yann et Thierry ont récupéré les images de vidéosurveillance dans lesquelles on voit la coupable s'enfuir de dos. Comme peu de femmes sont fichées pour car jacquins, les enquêteurs espèrent qu'ils pourront l'identifier assez vite. Au 101, Dylan demande à Léos y a Nissa et au courant qu'il est dealer. Ce dernier répond que non mais précise cependant que tout ceci est derrière lui puisqu'il travaille désormais sur des chantiers. Dylan lui conseille alors de lui dire la vérité s'il tient vraiment à elle. S'il est au promet de le faire, le fils de Gérald ajoute que s'il ne le fait pas rapidement, c'est lui qui s'en chargera. Plus tard, Hakim est parvenu à identifier une certaine Kim le long dans les fichiers de police. Dans la mesure où le profil correspond à celui de la jeune femme des images de vidéosurveillance, Yann sollicite un mandat de recherche auprès du procureur. Pour sa part, Yasmine reçoit un appel d'Erwan qui la félicite pour son excellent travail. Comme elle assure, il a décidé de lui confier une nouvelle mission. Elle devra donc se rendre à la maison de la rue. Le courbe Moreau lui remettra un paquet spécial. Sur place, Moreau est en compagnie de Kim le long et Yasmine va devoir s'occuper d'elle. Myriam se montre clément envers Gary. Myriam se rend au commissariat et porte plainte pour escroquerie contre M. Schmitt. Elle explique qu'il s'est fait passer pour un intermédiaire d'une chaîne de magasins chinois et qu'il a organisé une grosse livraison avant de disparaître sans payer. Bien qu'ils aient pu récupérer 80% de la marchandise, le reste a malheureusement perdu. En définitive, le préjudice s'élève à 100 000 euros. Tandis qu'Alex lui demande s'ils avaient consulté la solvabilité de leur fournisseur, Myriam répond que celui-ci a mis la pression Gary et qu'il a signé le bordereau de livraison à sa place. Voyant qu'elle hésite à porter plainte contre lui, Alex lui fait comprendre que si elle veut se faire rembourser par les assurances, elle n'a pas le choix. Pendant ce temps, Marion, la femme de Berthier, appelle Gary pour prendre de ses nouvelles. Ce dernier explique que ce n'est pas la grande forme car on lui met toute cette affaire sur le dos. Si Marion espère que Laure le soutiendra, Gary n'en est pas certain puisqu'il est tout aussi responsable que lui. En effet, le père d'Inès est convaincu que son collègue a tout fait pour le planter. Par la suite, Myriam, qui ne peut pas fermer les yeux sur ce qu'il s'est passé, convoque Gary dans son bureau puis le sanctionne en lui mettant un avertissement. Pour Gary, elle ne lui fait pas vraiment une fleur en faisant cela, surtout qu'il estime cette sanction injuste. Même s'il reconnaît avoir signé le bon, le directeur commercial rejette la faute sur elle et Laurent. De son côté, Jacques Ravier, le rédacteur en chef du Midi Libre, rencontre la juge Alphand pour faire un bilan sur le traitement de la justice face à la violence. Selon Cécile, il y a eu une nette diminution de la violence mais une légère augmentation de la délinquance astucieuse qui regroupe les arnaques en tous genres. Lorsqu'elle fait référence à l'affaire d'une entreprise qui vient de se faire arnaquer, Jacques tente de connaître le nom de la PME en question mais Cécile refuse d'en dire plus. En parallèle, Myriam reçoit la visite de la violence. Tandis que Myriam reconnaît avoir manqué de vigilance, Elisabeth pense surtout qu'elle est très mal entourée. Jugeant la sanction de Gary insuffisante, Elisabeth souhaiterait plutôt le licencier sur le champ et porter plainte pour obtenir l'indemnisation de l'assurance. Seulement, la jeune femme estime que son collègue n'est pas entièrement responsable de cette erreur et aimerait lui éviter de gros problèmes. Pour la femme d'affaires, elle est beaucoup trop gentille et elle lui rappelle que diriger une entreprise avec des bons sentiments est le meilleur moyen de la faire couler. Non loin de là, Lucie l'apprend à son rédacteur en chef que c'est elle. Cosmétique qui a récemment été escroquée. Étant donné qu'elle connaît des personnes qui y travaillent, Jacques L'Anjoint a creusé pour écrire un article. En fraternité, il y a deuxuurs et l'entreprise avec desituels. Il y a un grand naissance psychote qui a récemment été sousixait.